Oh, Bambou, pourquoi tu fais cette tête ? Le radiateur contre lequel tu t'es endormi ne chauffe déjà plus et tu as un peu froid. Je suis désolé, Bambou, mais je ne vais pas le rallumer avant demain. Pourquoi ça ? Ben, pour faire simple, parce que c'est devenu trop cher. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie début de l'année, les prix du gaz et de l'énergie en général ont explosé en Europe, faisant que cet hiver et automne ne seront pas comme les précédents. Rien qu'en Belgique, un sondage réalisé en septembre indique que 6 Belges sur 10 ont peur de ne pas réussir à payer leur facture d'énergie dans les prochains mois. C'est du jamais vu. Mais face à cette nouvelle crise, Bambou, j'ai une bonne nouvelle. L'hiver arrive, mais la science peut nous aider à y survivre et à avoir moins froid sans se ruiner. Comment au juste ? Eh bien c'est parti, je vais te l'expliquer. Générique. La 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 la, voici le générique. J'ai pas eu le temps d'en faire un bien. Alors à la place, je chante comme un saut. C'était mon générique qui est tout pourri. L'énergie Bambou, les scientifiques mesurent ça en joules. Qu'est-ce donc ? Un joule, pour faire simple, c'est la quantité d'énergie que le corps humain peut extraire d'un demi-crystal de sucre. Alternativement, un joule, ça correspond à la quantité d'énergie requise pour faire grimper de 0 à 1 degré, 1 quart de gramme d'eau. Alors effectivement, Bambou, avec un joule, on ne va pas très loin. Mais attention, trop de joules, c'est pas génial non plus. Le 6 août 1945, les américains ont largué une bombe atomique sur Hiroshima au Japon, libérant en quelques instants 60 000 milliards de joules sur la ville. Les conséquences, c'est une destruction matérielle qui dépasse l'entendement, des dizaines de milliers de morts, sans compter les blessés. Toutefois, ce n'est pas en général la quantité d'énergie qui est destructrice, c'est la rapidité avec laquelle elle est libérée. Et du coup, les scientifiques ont introduit le Watt. Un Watt Bambou, c'est tout simplement 1 joule à la seconde. Toi d'ailleurs, pour te maintenir en vie, tu consommes, en moyenne, 15 joules toutes les secondes, c'est-à-dire 15 Watt. Et moi ? Ben, comme je suis plus grand, je coûte plus cher à entretenir. Ma consommation, c'est 100 Watt, c'est-à-dire 100 joules à la seconde, ce qui correspond à 2000 calories qu'il faut que j'absorbe quotidiennement en mangeant, et dont une partie sera réémise par mon corps sous forme de chaleur. Regarde cet aspirateur qui te fait toujours trembler quand je l'allume. Tu vois le nombre suivi d'un W majuscule discrètement noté dessus ? Ça nous dit que 1000 joules toutes les secondes sont consommées par la bête quand elles fonctionnent. C'est autant que 70 bambous. Mais il y a pire, comme ce petit radiateur électrique. Lui, si j'en crois à ce qui est noté dessus, il consomme 2000 joules à la seconde. En 5 minutes, c'est-à-dire 300 secondes, ils consomment 300 fois 2000, ça fait 600 000 joules. Mais ne va pas croire Bambou que les appareils avec une petite valeur de W sont moins problématiques pour autant. Cette lampe de bureau, par exemple, consommerait 40 Watt ou 40 joules par seconde, d'après ce qui est noté sur l'ampoule. Oublions de l'éteindre pendant 8 heures et calculons. 3600 secondes par heure, fois 8 heures, fois 40 Watt, ça fait plus d'un million de joules. Oups. Bambou, on va essayer de ne pas oublier d'éteindre les lampes, hein. Mais il faut savoir que de nombreux appareils, même éteints, continuent de consommer tant qu'ils sont branchés. C'est notoirement le cas des télévisions dont la consommation varierait entre un demi et trois Watt, même éteinte. Alors ça n'a pas la grand chose, mais cumulé à d'autres appareils du genre, jour après jour, ça fait rapidement beaucoup de joules gaspillés. Mieux vaut donc Bambou débrancher les appareils qu'on n'utilise pas, ou alors les brancher sur un multiprise avec interrupteur, nous permettant, en un coup de patte, de définitivement tout déconnecter du réseau électrique. Les vieux appareils Bambou tendent à consommer plus que les nouveaux pour un même service fourni. Un sèche-linge vieux de 20 ans, par exemple, il est temps de le changer, même s'il fonctionne encore. Nettement moins cher à cibler toutefois, les lampes. Regardons l'ampoule de 40 Watt. C'est une ampoule dite à incandescence, une technologie consistant à faire passer de l'électricité dans un filament, de sorte à faire chauffer ce filament si fort qu'il en émet de la lumière. Au siècle dernier, c'était considéré révolutionnaire. Mais aujourd'hui, si quelqu'un inventait ça, ce serait considéré complètement con. Dis Gérard, je pensais à ton problème de lumière. Regarde, en consommant une tonne d'électricité pour chauffer ce filament à plusieurs milliers de degrés, il émet un peu de lumière. Avec ça, tu pourras lire ton journal le soir en gaspillant un maximum d'énergie. Oh Hubert, ça ne semble pas du tout dangereux, en plus d'être parfaitement sensé en ces temps de réchauffement climatique et d'austérité énergétique. Où puis-je acheter cette merveilleuse invention par paquet de suisses ? Oh ho 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 ! De nos jours bambous, avec la technologie dite LED, seule une fraction de l'énergie consommée par les ampoules à incandescence est nécessaire pour produire la même quantité de lumière. La raison principale étant que les ampoules LED, elles, ne chauffent pas, ou alors très peu, en produisant leur lumière. Ma vieille ampoule à incandescence, je suis navré pour elle, mais sa place, c'est dans un musée. Dit David, si je veux me chauffer au chat cet hiver, combien de chats dois-je adopter ? Alors Nathan, en supposant le cas d'une maison passive de 150 m² chauffer 6 mois par an, 36 chats en moyenne seront nécessaires durant ces 6 mois. Alors c'est en moyenne, parce que tu auras besoin de plus de chats les jours de grand froid et de moins de chats les jours plus doux. Et comme tu n'attends même pas une maison passive, eh bien, prépare-toi à devoir en accueillir bien plus encore, avec toutes les nuisances que ça implique. Bref, c'est une idée originale, mais je ne crois pas que ce soit viable, désolé. Qu'est-ce qu'il y a bambous ? Tu te demandes si c'est grave d'avoir des ampoules qui produisent de la chaleur en plein hiver ? Eh bien oui. Le problème, c'est que la chaleur de l'ampoule va typiquement chauffer l'air de la pièce. Or, on va en reparler, chauffer l'air ou les murs de la maison, c'est pas très malin. Et puis de toute façon, en été, cette chaleur n'est quoi qu'il arrive pas la bienvenue, et sûrement pas lors des canicules. Canicules qui, rappelons-le, vont être de plus en plus fréquentes d'ici à 2030. Parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui bambous, certaines habitudes, très confortables et inculquées par mes parents, ne sont tout simplement plus tenables. Par exemple, ce congélateur coffre dans le garage où je stocke des kilos et des kilos de nourriture. C'est de la folie. Je débranche le mien, et à partir de maintenant, je vais me débrouiller avec les trois tiroirs à congélation du frigo. De la même manière, fini de faire sécher tous les vêtements dans le sèche-linge, même de dernière génération. C'est peut-être pratique, mais c'est trop vorace en électricité. Dorénavant, à part pour les sous-vêtements que j'ai la flemme de suspendre un à un, je ne l'utiliserai plus. Avec le soutien d'Innoviris, l'organisme bruxellois de soutien de la recherche scientifique, 4 chercheurs et une vingtaine de citoyens expérimentent des techniques et des comportements visant à faire d'énormes économies d'énergie. Depuis deux ans déjà, c'est le projet wewewe.slowheat.org. A baisser le thermostat bien sous les 20 degrés sans avoir froid, c'est selon les chercheurs tout à fait possible. La clé bambou, c'est notamment de chauffer de la façon la plus directe possible les corps, de jouer sur l'habillement, mais aussi de faire de l'utilisation de la chaleur un acte conscient et de cesser d'en déléguer la régulation. Dans nos maisons, et selon les chercheurs, l'avenir est au chauffage dit radiant. Un peu comme ceux qu'on trouve aux terrasses de café. L'avenir est aussi au chauffage par conduction, comme une couverture chauffante. Ce type de chauffage permet de directement chauffer les corps, là où un radiateur classique chauffe l'air de toute la pièce pour indirectement réchauffer les corps qui s'y trouvent. Ce qui n'est pas efficace. Avec un radiant de 300 watts posé à proximité de ma chaise de bureau, je peux me sentir aussi bien qu'en chauffant l'air de toute la pièce. Pour regarder Netflix dans le canapé en famille, même délire. Un radiant de 1000 watts dirigé vers le canapé où tout le monde se sert, doublé d'une couverture chauffante, va faire des miracles. Les chercheurs recommandent en outre de rester en mouvement quand c'est possible, par exemple en installant un petit pédalier sous le bureau et en pédalant modérément pour maintenir sa température corporelle à un niveau minimum. Peut-être Bambou que tout ça te semble un peu un retour en arrière. Je ne sais pas si je suis d'accord, mais il faut bien réaliser que chauffer l'air chez soi à une température de 20 ou 21 degrés, c'est en réalité quelque chose de très nouveau. La sociologue Amélie Ancio de l'UCLouvain l'affirme, c'est d'ailleurs une construction sociale. Et puis Bambou, imagine que le canapé chauffant devienne la norme dans nos maisons. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je ne trouve pas que ça fait moyenâgeux, mais bien futuriste. Une chose est sûre, non seulement on peut très bien vivre sans aucun risque pour la santé à des températures plus basses, mais de surcroît, les recherches en physiologie ont montré que les corps étaient capables de s'adapter au froid et d'y devenir plus résistants. Jusqu'à une limite, bien sûr. Pour autant, pas question de frissonner jour et nuit et de vivre en ayant froid cet hiver. Simplement, le froid, il faut le combattre plus intelligemment que jamais. Bambou, toi qui frissonne pendant tes siestes d'ailleurs, j'ai la solution. Et si tu venais dormir contre moi ou contre ta grande sœur ? Tu verras, nous sommes de vrais petits radiateurs. Et vous chers internautes, avez-vous des astuces pour combattre le froid sans dépenser des fortunes ? Partagez-les à Cajou et Bambou dans la section commentaires de cette vidéo. Tiens au fait, chers internautes, savez-vous ce qu'est un kilowattheure ? On en parle souvent dans les médias. Un kilowattheure, c'est une quantité d'énergie. Un kilowattheure, c'est précisément 3 600 000 joules. Ça correspond à la consommation d'un appareil de 1000 watts en une heure, d'où le nom kilowattheure. Si le kilowattheure coûte par exemple 30 centimes, alors faire tourner cet aspirateur pendant une heure coûtera 30 centimes. Avez-vous apprécié cette vidéo ? Pour soutenir Cajou et Bambou, il n'y a rien de plus direct et efficace qu'un petit tip sur utip.io. C'est grâce à vos donations depuis des années qu'autant de vidéos ont déjà été possibles. Alors, un grand merci pour ça. Cet hiver, plus que jamais, prenez soin de vous et de vos proches. Quant à Cajou, Bambou et moi, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite. Abonnez-vous !